bonsoir les amis désolé pour cette vidéo un peu particulière il n'y a pas de montage rien car je peux rien faire je suis en congé j'ai pas amené mon ordi donc c'est un peu compliqué mais je vais faire quand même une petite vidéo alors je voulais faire l'extérieur puisqu'on est près de la mer méditerranée pour vous faire profiter du paysage mais malheureusement il y a un bruit d'enfer à l'extérieur de la musique c'est donc ça peut pas le faire non plus donc je me retrouve coincé dans ma chambre comme l'année dernière à banyouls j'étais pas dans les toilettes j'étais dans la chambre voilà donc pour résumer voilà vous savez que j'ai eu ma date de livraison de la du modèle y début septembre ça y est à mulhouse donc c'est une très bonne nouvelle j'attends plus que l'immatriculation faut que je commande aussi la l'attelage la boule d'attelage en séparé donc j'attends ça avec impatience certains diront que j'aurais pu attendre l'année prochaine pour avoir les batteries 4680 avec probablement 15% de plus d'autonomie mais honnêtement voilà j'ai préféré regarder celle là j'ai pas d'idée quand est-ce que là le modèle y de berlin sortir avec les 4680 même si certains disent qu'en octobre la production va démarrer mais je pense pas que ça commencera toute façon avec les nouvelles batteries moi j'aurais les lgqm 75 kwh à priori autour de 74 kwh utile et 505 environ km wltp ce qui est par rapport à modèle 3 avec les gqm banne moins puisque c'est 580 à priori en wltp avec les lgqm 75 kwh et même 614 avec les panas 82 mais écoutez on verra bien en tout cas ça me fait plaisir d'avoir ce modèle là j'ai pris le modèle le moins cher entre guillemets avec le bonus pour limiter la casse mais si vous pouvez attendre un nom on va dire ben il vaut mieux attendre moi j'ai préféré faire comme ça et je pense que j'espère que je serai pas déçu notamment au niveau de la qualité de fabrication et puis l'autonomie vous en faites pas je vais faire ce qu'il faut pour voir quelle est la réelle autonomie de du modèle y par rapport à mon ancien modèle 3 gosse évidemment ça sera supérieur notamment sur autoroute j'avais déjà fait une vidéo simulant avec abrp qui montrait qu'avec la nouvelle modèle 3 long range avec les 82 kwh pour mon trajet des mûlots hors test je met à peu près 20 minutes de moins j'aurais mis 20 minutes de moins avec la nouvelle longue range par rapport à la mienne sachant que là on fera voir aussi la déperdition de la batterie puisque moi j'ai perdu pas pas loin de 8 à 9% de déperdition en deux ans j'ai plus que 67 kwh utile au lieu de 74 là j'aurais plus au départ donc ça va compenser un peu et si on regarde la wltp je suis à peu près à 505 avec la mode et y par rapport à 530 avec mon pack panas 77,8 kwh de 2019 donc il n'y a pas une si grande différence de ça par contre une grosse différence par rapport à la longue range d'aujourd'hui qui a une autonomie optimisée c'est clair de 580 km donc j'attends ça avec impatience finalement la livraison va être beaucoup plus rapide que prévu en fait ça n'avait rien à voir avec mon paiement qui était le même jour j'ai eu des collègues des abonnés qui m'ont dit qu'ils ont eu le message le jour même sans encore avoir fait le virement donc voilà c'était probablement la voiture est probablement déjà sur le bateau ou voir est arrivé ou va arriver bientôt en belgique vous savez c'est le port pour l'arrivée des modèles chinois et je ferai des vidéos évidemment en long et en large en termes de finition extérieure intérieure l'habitabilité les performances qui seront moins évidemment par rapport à ma modèle 3 ghost et puis surtout la consommation qui va être intéressante non seulement en été mais aussi en hiver puisque là j'ai une pompe à chaleur donc ça va aussi faire un plus par rapport à ma modèle 3 où il y avait les bobines qui consommaient beaucoup en hiver et maintenant le système a l'air vraiment fiabilisé et enfin le dernier point dont j'ai pas parlé c'est évidemment la recharge la vitesse de recharge des hauts superchargeurs on avait fait dans le live avec tesla geek j'avais montré des graves qui montraient que les lg kem charge est beaucoup moins vite que les panas alors est ce qu'il y aura des mises à jour d'ici là comme il y en a eu notamment pour les batteries lfp pour les standard range plus qui au départ ne chargeait pas très vite on va voir j'espère que oui parce que c'est vrai que là il ya aussi une différence en termes de chargement on peut perdre quatre cinq minutes un sur un 20 80 entre mon les panas et la lg kem bon on verra bien mais en tout cas j'ai vraiment hâte d'avoir cette voiture donc début septembre ce qui est intéressant ce que j'ai pas du tout pensé c'est qu'en fait je peux pas y aller avec une voiture puisque je serai tout seul donc je peux pas ramener deux voitures tout seul enfin je trouve un moyen pour aller chercher cette voiture probablement j'y ferai comme j'irai en vélo comme j'étais allé chercher à dardy ma moelle des trois gausses j'ai pris le train plus une trottinette ben là j'irai à vélo puis là l'avantage c'est que le vélo je pourrais le mettre dans le coffre sans problème même s'il y aurait déjà rentré dans ma modèle 3 dans le modèle y avec le haillon ça sera finger in the nose si je puis dire donc voilà merci de votre fidélité désolé voyez là je suis dans l'hôtel j'aurais bien voulu faire une vidéo en extérieur mais il ya trop de bruit donc ça vaut pas le coup et puis les vacances c'est comme plutôt pour se reposer et penser à autre chose si même si maintenant ben je ne pense plutôt qu'à ça c'est marrant d'ailleurs peut-être qu'il ya que moi qui ça fait ça mais je suis encore excité comme un gamin comme il ya vu ma première voiture thermique honnêtement quand notamment quand j'avais maquille au sport j'étais comme un gamin j'étais à la chercher en belgique quand j'ai eu ma modèle 3 j'étais comme un gamin et là je pense que même avec l'expérience je vais être encore comme un gamin privilégié c'est c'est clair mais comme un gamin quand même qui reçoit son nouveau joujou voilà donc j'espère que ça va être un super moment que je n'aurai pas de mauvaises surprises mais je pense pas au niveau de la finition et puis je ferai probablement aussi une vidéo parce que la yannick 5 aussi d'une voiture intéressante j'ai commencé à poser des questions au niveau de la communauté voir ce que vous en pensiez parce qu'il ya quand même des sacrés rabais et on peut avoir une yannick 5 autour de 37 38 mille euros avec le gros pack 73 kilowatts heure ce qui peut être intéressant pour certains d'entre vous mais on discutera probablement peut-être de ça aussi dans un live car vous savez moi je suis pas tesla fan à 100% j'essaye d'être le plus objectif possible et donc je regarde ce qui se fait aussi ailleurs et sauf que la concurrence commence à être on va dire un peu meilleur qu'il ya un an il ya un an il n'y avait pas grand chose en face des modèles 3 modèles y maintenant ça y est la riposte arrive on n'en est pas encore au niveau notamment technologique et surtout interface notamment de la des tesla c'est clair mais mais ils font des efforts donc c'est quand même intéressant voilà écoutez sur ce je vous laisse je souhaite désolé il n'y aura pas d'intro il n'y aura pas de conclusion je vous souhaite un des très belles vacances mais aussi en en profite en famille je fais ça un peu en improviser depuis la chambre et puis j'espère et bien qu'on puisse discuter à la fois avec des vidéos et surtout des live au moins un live pour vous donner mon ressenti de la modèles y je ferai probablement pas mal de vidéos que je présenterai pendant live pour montrer tout 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 ce qu'on peut avoir ce qu'on peut voir sur le nouvel modèles y et les avantages mais aussi les inconvénients parce qu'il y aura forcément quelques-uns notamment le prix on pourrait discuter du prix est ce que le modèles y à l'heure actuelle n'était pas trop cher merci beaucoup et puis à très bientôt sur tesla asas ciao